Musique Nous avons été sollicités dès le début du confinement par le responsable du service hygiène et sécurité qui était Guillaume Perrault pour savoir si on pouvait produire des solutions hydroalcooliques pour aider les hôpitaux qui en étaient dépourvus. Nous avons produit rapidement 360 litres que nous avons mis à disposition des hôpitaux. Une fois que le président de la République a annoncé la date du déconfinement, le responsable du service hygiène et sécurité est revenu vers nous pour que l'on voit si l'on pouvait produire à l'échelle de l'université des solutions hydroalcooliques afin d'alimenter tous les sites de l'université. Le fait d'avoir une expérience passée en industrie pharmaceutique me permettait d'appréhender au mieux tout le contrôle qualité que je devais mettre en place pour chaque lot produit. On commence d'abord par ajouter les 40 litres d'alcool. On se base sur des productions de 50 litres étant donné qu'on a un réacteur de 50 litres. Et la recette se décompose de la façon suivante. 40 litres d'éthanol, 9,065 litres d'eau, donc nous on utilise de l'eau ultra pure, 725 millilitres de glycérol et 210 millilitres d'eau oxygénée à 30%. Dans la solution hydroalcoolique, seul l'éthanol permet de détruire le virus. L'eau oxygénée permet d'être sûre que l'éthanol ne contient pas de spore, donc éviter une contamination par l'éthanol. Le glycérol sert à moins abîmer notre peau et sert d'agent mouillant. Et l'eau sert à la dilution car une solution hydroalcoolique composée que d'éthanol ne tuerait pas le virus parce qu'on a besoin d'un pourcentage d'eau pour pénétrer la membrane de celui-ci. Donc ensuite, on les ajoute dans notre réacteur et ensuite on les laisse agiter pendant une dizaine de minutes à 400 tours minutes. La RMN exploite les propriétés magnétiques de certains noyaux. Elle est basée sur le principe de la résonance magnétique nucléaire. C'est un procédé qui est couramment utilisé de nos jours en médecine sous le nom d'IRM que tout le monde connaît. J'ai mis en place toute une procédure avec des dossiers de lots où j'indique les références, les fournisseurs auxquels on a fait appel, les numéros de lots de ces fournisseurs, la notice, les tic-tages, la date de péremption et tout le contrôle qualité pour les analyses et la validation des lots. Donc là, nous prélevons un échantillon en milieu de chaque lot qui va nous servir d'une part pour les analyses et d'autre part que l'on va conserver deux ans en cas de réclamation pour toute la durée de vie du lot, c'est-à-dire deux ans. Alors ici, c'est aussi notre pièce de stockage de tous nos produits qu'on reçoit, donc notamment tous les cartons de piscettes qui sont distribués dans les différents services et notamment aux agents de sécurité. Et on a aussi des lots de gel hydroalcoolique déjà tout préparé. On avait du personnel extrêmement motivé pour s'engager dans cette initiative, du personnel technique, du personnel administratif qui compte parce qu'il fallait faire des commandes de matériel et de produits chimiques et donc un engagement total et une réactivité importante. Autre point qui est très important, c'est la confiance que nous a donné le service de sécurité, d'hygiène et sécurité pour mettre au point cette unité et ce qui nous a permis d'être très réactifs aussi. On est pour la mise à disposition de nos compétences et de notre savoir-faire à la fois technique et à la fois intellectuel pour le bien de l'université, pour des actions, évidemment dans notre périmètre de compétences. Je suis très fier de l'engagement du laboratoire pour ce service public, pour le bien de l'université et surtout je suis très fier aussi de l'engagement du personnel pour faire ça.